Parmi les œuvres présentées cette année à l'encamp virtuel du Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a une sélection très riche et j'ai décidé de présenter mon œuvre coup de cœur qui est celle de l'artiste montréalais originaire de la République démocratique du Congo, Moridja Kitengue Benza. L'œuvre de Moridja est vraiment mon coup de cœur parce que, avant tout, je suis une admiratrice de son travail et des réflexions portées par son travail. Ça nous parle de territoire, ça nous parle de culture, ça nous parle de stigmatisation de la santé mentale dans les communes de Ténoir, ça nous parle des sociétés africaines contemporaines. Et en fait, il y a tellement de discours qui sont portés, il y a tellement de choses à dire à travers cette œuvre-là. Dans cet autoportrait, le visage de Moridja est remplacé par une plante. Cette plante, en fait, c'est des feuilles de manioc qui est un des aliments majeurs de la culture congolaise. Et qu'est-ce que ça nous dit, finalement, sur le territoire ? C'est qu'un territoire, non seulement c'est une culture, c'est des langues, c'est les personnes qui habitent et qui portent un discours sur ce territoire, mais c'est aussi cet élément qui peut paraître aussi banal et insignifiant qu'un aliment majeur qui peut à lui seul représenter un discours qui est celui d'une culture. En fait, je suis vraiment heureuse de présenter cette œuvre aujourd'hui parce que Moridja, c'est un de mes artistes préférés. Et je pense que si vous prenez le temps de découvrir son travail, fort probablement, il deviendra le vôtre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501